Vous aimeriez repenser votre carrière professionnelle ? Peut-être est-il temps de créer votre entreprise si ça a toujours été votre rêve ? Regardez alors le conseil du jour. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach d'entrepreneur et moi-même entrepreneuse. Je voulais vous offrir une série de conseils qui va vous aider parce que l'entreprenariat est absolument merveilleux. Il va y avoir énormément de belles rencontres, de belles surprises, une possibilité de reconnexion à soi parce qu'on se pose enfin les bonnes questions. Le côté objectif relié à ces valeurs est vraiment un travail qui permet de se redécouvrir, d'exploiter des ressources que l'on n'a peut-être jamais utilisées et d'accéder alors à un potentiel insoupçonné. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, vous savez que je vous ai justement dédié toute une série sur le sujet du mindset de l'entrepreneur, mais je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne, c'est totalement gratuit, si vous souhaitez bénéficier de conseils qui, à titre professionnel ou personnel, vous permettront de profiter au mieux de votre existence. Rapprochez-vous vraiment de vos rêves et faites ce qu'il faut pour reprendre le contrôle de votre existence. Alors aujourd'hui, un conseil pour tous ceux et celles qui ont envie enfin d'atteindre leurs objectifs, de se laisser rêver, de penser une carrière peut-être qui n'a rien à voir avec ce que vous avez accompli jusqu'à présent et il y a un frein très puissant qui peut vous retenir, qui peut vous faire renoncer, vous faire vous résigner. Alors je voulais l'évoquer aujourd'hui parce qu'il est tellement dommage alors que ces freins sont connus, alors même que ces freins peuvent être évités, il est dommage de ne pas bénéficier de conseils ou d'être alerté en tout cas sur cette éventualité pendant votre parcours d'entrepreneur et comment y répondre. Parce que c'est important de savoir, d'avoir conscience de la possibilité de survenance d'un obstacle et il faut aussi savoir y répondre, il faut savoir ce qui peut nous retenir, il faut savoir comment avancer sans renoncer au moindre obstacle. Et beaucoup de personnes se retranchent derrière les expériences passées qui ont pu faire de leur parcours là où ils en sont aujourd'hui et derrière lesquelles certains se retranchent comme s'ils se définissaient par ces erreurs, par ces échecs, par ces déceptions, pour certains même par des escroqueries ou des trahisons qui vous donnent envie de ne plus jamais faire confiance ni à qui que ce soit, ni à la vie, ni même à vous-même. Alors essayez de vous libérer, de vous dire que nous avons tous fait des erreurs un jour ou l'autre, que nous en faisons peut-être encore en ce moment même et que nous en ferons à l'avenir. Mais si nous cherchons à éviter à tout prix la peur, l'obstacle, la prise de risque, alors nous n'allons pas vivre. Nous allons être sans arrêt dans une zone de confort qui sera même ultra cotonnée, ultra protégée pour éviter d'être déçus. Mais alors que vous évitez d'être déçus, vous allez encore l'être bien plus si jamais vous ne prenez pas en considération vos envies, vos rêves, si vous ne vous écoutez pas, si vous vous freinez et que vous préférez suivre vos peurs plutôt que vos rêves, si vous préférez vous résumer à un passage, à un choix, à une décision qui n'a pas eu les conséquences positives que vous espériez. Et c'est dommage. Et beaucoup l'ont fait avant vous, beaucoup d'autres le feront, mais c'est à vous de décider si vous continuez ou si vous restez bridé dans vos peurs parce que vous n'osez pas, parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous êtes timide, parce que vous avez essayé une fois et que vous avez l'impression que ça résume le fait d'essayer. Essayez encore, essayez encore et encore et encore jusqu'à ce que vous ayez vraiment la vie que vous avez envie d'expérimenter, de vivre, dont vous voulez profiter au quotidien et faites-le dès à présent. Si vous avez l'impression de manquer de force, faites-vous épauler, travaillez vos peurs. Pour cela, vos peurs doivent être comprises. Nul besoin de les nier, de les éviter, de faire comme si elles n'existaient pas. Essayez plutôt d'en faire des alliés qui vous envoient un message utile et rebondissez. Dès qu'il y a une difficulté, un obstacle, essayez de comprendre comment vous pouvez vous en sortir au mieux, ce que vous pouvez tirer comme leçon de toute difficulté et de toute erreur du passé pour enfin affiner votre stratégie et renforcer votre mental, devenir de plus en plus fort chaque jour. Si vous avez besoin d'aide, je serai ravie de vous accompagner. Vous allez sur le site challengeyourself.fr et vous verrez tout ce que l'on peut faire ensemble. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501